La situation est grave mais pas désespérée. Une phrase martelée en conférence de presse par le vice-président du handball club Nîmois. En l'absence du président Bertrand Roux qui travaille à la sortie de crise, Olivier Gebelin a confirmé un déficit de 340 000 euros. Un trou inexpliqué est découvert mercredi dernier par les joueuses et les membres du HBCN. Il a aussi affirmé que les salaires de février des joueuses seront bien versés entre le 5 et le 10 mars. Le club courait après un titre. Bertrand était dans sa dernière année de mandat. On a voulu avoir une belle équipe. Donc effectivement il y a eu des engagements qui ont été pris. Des engagements qui ont été pris sur des perspectives de recettes qui ne sont pas arrivées. Donc c'est vite fait. Il manque 30 000 d'un côté, 30 000 de l'autre. Vous a rajouté 30 000 de l'autre. Une ambiance bien morose avant le match de samedi durant lequel les filles de Christophe Chagnard reçoivent Fleury.